il ya une chose que je voulais faire maintenant ou commencer maintenant avec toi c'est l'organisation de des scènes dans les épisodes pour ça je me sers d'un logiciel qui est un petit comment ça s'appelle un mind mapping je crois un truc pour organiser ses idées dans des bulles qui est un logiciel s'appelle scapel et qui lui est gratuit qui m'a permis de déjà copier un petit peu mes scènes tu vois c'est un tantinelle bordel malgré tout je vais me servir de ce logiciel pour organiser les scènes à l'intérieur de chaque épisode tu vois j'ai dix épisodes par saison je sais que chaque épisode commencera par une narration d'ouverture elle commencera dans saison 1 par la narration d'ouverture d'un certain kalitoshi qui sera le personnage central de cette histoire en tout cas en saison 1 et voilà après toutes les scènes que j'avais là dans scrivener je les ai reprises copié collé dans des bulles dans scapel voilà tout ça c'est des différentes les différentes actions différents arcs en quelque sorte narratifs de la saison 1 qui sont là en colonne mais c'est pas dans le dans l'ordre des épisodes c'est juste dans les arcs narratifs soit par exemple là ce début c'est les généralités qui seront a priori dans les premiers épisodes ici c'est la conception des clones voilà avec différentes scènes sachant que certaines scènes ben disparaîtront au moment de l'écriture et divisé en deux etc bon ça c'est juste pour avoir un petit peu un plan global de l'écriture là c'est toute la l'histoire du dev clone s'appelle-t-il encore comme ça au moment où tu m'écoutes je n'en sais rien mais pour l'instant s'il s'appelle dev clone dave clone comme clone défectueux ça marche pas très bien tout ça forcément quand tu imagines que c'est gamma fukitoru le savon cloner à partir des restes de faune tamponneuse qui s'occupe de la conception des clones tu te dis que ça doit pas tellement marcher très bien tout ça là c'est les séquences sur l'entraînement du personnel par le sergent buck et les scènes avec les ouvriers travaillant à l'assemblage de la flotte spatiale en orbite autour de la lune puis ça c'est le les dernières séquences normalement avec enfin pas forcément les dernières puisque celle là par exemple peu peut se dérouler n'importe quand est ce que ça pourrait faire une séquence d'ouverture d'ailleurs une séquence du premier épisode peut être pas parce qu'on connaîtra pas encore les personnages et si ce décollage est entendu au loin il doit l'être par des personnages donc voilà donc ça se termine logiquement par l'explosion de la terre vue depuis la navette qui emmène les derniers héros de l'histoire en orbite lunaire pour rejoindre la flotte à destination d'une planète inconnue bien par quoi pourrait-on commencer on pourrait commencer par descendre un petit peu tout ça ce qu'il faudrait c'est que la scène du début trouve son explication par la suite que soit une scène un petit peu mystérieuse et un peu difficile à décrypter si on n'a pas tous les éléments alors ça pourrait être soit un test de joby goulba où l'on entendrait un des clones subir le test ça pourrait ça ça pourrait être ça ça pourrait être pas mal parce qu'on ne saura pas du tout ce qui se passe partons sur cette base là un test de joby goulba sur le clown triste alors si c'est si les choses te disent non sur le commune triste on peut commencer comme ça tout de suite après la narration d'ouverture de cani toshi qui termine en disant je suis cani toshi et je vais sauver le monde on pourrait l'entendre alors un test de joby goulba par par fukito puisque ou alors on commence par cani toshi consultant la consultante non 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 ça va être trop compliqué après on pourrait reprendre cani toshi et introduire le personnage d'oméga d'oméga 3 ou alors premier contact non parce que aussi la logique voudrait qu'on commence avec la conception de gamme à fukito puisque si je ne le mets pas en première scène comment vais-je faire pour sans flashback pour arriver à sa conception après ça va être difficile donc je vais supprimer le lien et je vais commencer avec la conception de gamme à fukito roux ça sera suffisamment mystérieux de toute façon pour nécessité pour qu'on se pose des questions le problème c'est qu'il faut quand même une continuité sinon c'est juste une juxtaposition de scène on va pas comprendre on va rien comprendre bon je suis pas ennemi du fait qu'on comprenne rien c'est assez courant dans mes productions mais il y a des limites quand même on pourrait passer directement après non la consultation de la consultante devrait arriver à la fin du premier épisode on pourrait passer tout de suite après la conception de gamme à fukito roux à l'explication du principe des cellules saoules qui permettent de faire les clonages ça serait pas mal ça et puis on enchaîne avec un test de globige ou le bas si ça change on verra bien si ça change ça change toujours moyen de moyenner et c'est après ce test peut-être que Kani constate qu'il manque des cases à fukito roux on est à quoi ? une, deux, trois, quatre scènes je pars sur la base d'une petite dizaine de scènes dans chaque épisode est-ce qu'on introduit directement le dev clone ? non parce qu'on est beaucoup dans le clonage on va peut-être commencer à rentrer dans le contexte de l'entraînement des membres d'équipage là ça va faire beaucoup de personnages en un seul fois le commandeur, on l'a pas encore présenté le commandeur on va présenter le commandeur là tout de suite parce que sinon on n'y arrivera pas donc une fois que le commandeur aura été cloné à partir des restes du colonel nous aurons une scène entre lui et Kanitoshi où on va passer tout de suite après je pense à l'entraînement des membres d'équipage parce que sinon c'est beaucoup de discussion là il faut quand même qu'on arrive à quelque chose de des actions un peu parce que sinon c'est beaucoup de parlotte donc ça ce sera de l'action 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on peut terminer l'épisode avec la consultation de la consultante sur le projet global qu'elle trouve absolument irréaliste et totalement infaisable ce qui va conforter le personnage principal dans sa conviction qu'il faut y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est-ce que c'est à peu près équilibré entre l'action et la discussion ? action discussion action enfin l'action est un peu parlé quand même oui mais il y aura de l'air oui discussion action discussion oui ça me semble pas mal ça le paradoxe de Kani ça sera vers la fin vers l'épisode 10 quand même bien essayons de voir comment on pourrait commencer l'épisode 2 peut-être par une présentation de la base secrète comme ça on serait dans des on serait on commencerait à y voir un petit peu plus clair je pense que cet épisode 1 va être quand même un peu confus dans l'ensemble on va se demander mais pourquoi pas je repasserai tout ça à tête reposée si l'on commence l'épisode 2 par une présentation de la base c'est de l'explicatif faudrait peut-être qu'au Queen on va refaire un petit peu du clone tiens on va mettre le dev clone ici on va faire conception du dev clone le test viendra plus tard Buck ça on l'a vu il n'y a pas longtemps ça c'est toujours l'entraînement ah bah tiens les ouvriers qui sont qui finissent l'assemblage de la flotte en orbite à moins que qu'on ait tout de suite ce décollage entendu au loin mais par quel personnage je ne sais pas oui on peut faire ça un décollage entendu au loin est-ce qu'on peut faire la liste des planètes oui parce que ça c'est plutôt de l'action donc on va faire connaissance avec au Queen tiens la scène du pilon on pourrait l'entendre dans l'épisode 3 et puis mettre plutôt vers la fin le test du dev clone effectivement dans lequel il sera condamné au pilon peut-être on va ouvrir avec l'épisode 3 avec ce que j'ai fait là oui la conception du clone François et suivi de la scène au pilon d'accord ici nous allons nous avons déjà le dev clone nous pouvons ici faire connaissance de Inu Otoko Alpha ce clone dont on va avoir la surprise une fois qu'il sera terminé de se rendre compte qu'il aboie 1, 2, 3, 4, 5 peut-être peut-être le sergent Buck rendant compte de l'avancement déformation et le test du dev clone condamné au pilon dans l'épisode 3 le clone François etc. etc. tu vois globalement comment je vais faire comment je suis en train de faire pour organiser un peu ces scènes sachant que sur cette base là je l'adapterai en cours d'écriture en fonction de la longueur des scènes et en fonction de pour avoir des épisodes à peu près équivalents en durée voilà de l'adapterai donc Générique